bonjour à tous tout d'abord je voudrais remercier tous nos contributeurs grâce à vous on a pu acheter le matériel pour faire les différentes mesures lors de ces prochains mois et je vais en profiter là pour vous présenter un petit peu les différents éléments dont j'ai besoin pour réaliser les différentes mesures donc tout d'abord la bêche donc elle va me permettre de faire des trous dans le sol et puis de regarder la texture la couleur la structure la profondeur d'enracinement tout un tas de paramètres qui vont permettre de donner une note qualitative au sol ici nous avons le ph m et donc comme son nom l'indique il me permet de mesurer le ph ce ph m il faut le calibrer et donc j'ai des solutions tampons donc ph 7 ph 4 et ph 10 ça me permet d'étalonner l'appareil et puis d'avoir des mesures précises ici nous avons le conductimètre et donc cet appareil là me permet de mesurer en fait le taux de sel qui a dans une solution de sol donc ça me permet de voir si le sol à trop de sel ou pas assez et donc je le calibre pareil avec des solutions comme ceci ensuite j'ai le test des nitrites contrats donc dans une solution de sol je vais venir tremper des petites bandelettes comme ceci et je vais venir poser des gouttes sur la bandelette et ça me donner des couleurs et je vais pouvoir interpréter les couleurs et voir combien de nitrites et de nitrates j'ai dans ma solution ici nous avons une balance donc pour peser et comparer les échantillons ici un thermomètre qui va me permettre de mesurer la température dans différents couverts donc sous une bâche sous la paille sous des engrais verts par exemple j'ai différents sacs plastiques qui vont permettre d'envoyer des analyses enfin des échantillons de sol au labo pour analyse donc analyse de matières organiques de npk de ca de mg etc ici j'ai un petit anneau de 7,5 cm de diamètre et donc en fait ça va me permettre cet outil là va me permettre de faire une carotte dans le sol avec mon maillet et ça va me permettre en fait je vais venir peser cet échantillon humide et je vais le faire sécher et je vais le repeser une fois sec et donc je vais voir en fait la quantité d'eau qui avait dans ce volume et je vais pouvoir en tirer des conclusions sur la réserve utile et puis c'est aussi un bel indicateur de la compaction du sol voilà donc ça s'appelle le test de densité apparente ici j'ai un autre anneau plus plus épais enfin plus grand celui-là il fait 15 cm de diamètre donc celui-là pareil je vais venir l'enfoncer dans le sol tac 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 jusqu'à la limite noir ici et en fait je vais venir avec mon pichet le remplir d'une certaine quantité d'eau et avec un chronomètre mesurer le temps d'infiltration et donc c'est un indicateur de l'érosion et de la capacité de mon sol à absorber l'eau ici nous avons une petite mallette avec des tamis et donc là c'est le test de battance je vais en fait prélever en surface des agrégats que je vais mettre dans les tamis et la mallette sera remplie d'eau et je vais venir plusieurs fois faire des vailles bien comme ça et si ma motte se désagrège ou reste en place ça me ça me donnera une indication sur mon sol le 6 il peut avoir un sigillé bâton pas voilà j'ai tout tout un tas de petits ustensiles des gants en pichet des gobelets des sacs plastiques de l'eau distillée des torchons des assiettes en carton et donc tout un tas de petits matériaux qui va me servir durant ces prochains mois pour réaliser les mesures voilà je crois que j'ai fait le tour merci d'avoir suivi la vidéo et puis n'hésitez pas à suivre les prochaines je filmerai mes expéditions dans les différentes fermes voilà merci beaucoup merci 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 merci